Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo DIY dans laquelle je vais vous montrer comment customiser ces petites boules. Ces petites boules, ce sont tout simplement des petites boules en plastique transparent qui s'ouvrent. Celles-ci, moi, je les ai eues à Jiffy, mais vous pouvez sûrement en trouver dans d'autres magasins au rayon Loisirs Créatifs. Maintenant que c'est la période des fêtes de Noël, je pense qu'ils vont en ressortir. Et donc, je voulais vous montrer quelques petites astuces extrêmement simples. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple, c'est très facile, vous pouvez le faire avec des enfants pour décorer ces petites boules. Je vous ferai sûrement une deuxième vidéo dans le même thème, mais avec des techniques un peu plus élaborées, comment, par exemple, faire des petits personnages en pâte polymère pour pouvoir les mettre à l'intérieur de vos boules. Mais pour cette vidéo, ce sera quelque chose de très simple, comme vous allez le voir. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous voulez une deuxième vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour découvrir toutes mes autres vidéos. Et bien sûr, me laisser un petit j'aime ! Donc, j'ai acheté ces petites boules transparentes. Donc, ce sont des boules transparentes en acrylique. Donc, moi, j'ai pris deux tailles. Donc, une taille de 7 cm et une taille de 5 cm. Donc, moi, je les ai trouvées à Jiffy. Elles coûtaient à peu près 2,50€ le pack. Vous allez voir beaucoup de choses que je vais utiliser qui viennent de chez Jiffy. J'ai fait un petit haul de Noël à ce propos, où je vous présente toutes les petites choses que j'ai achetées pour faire mes petits DIY de décoration de Noël. Donc, je vous le mets dans la barre d'infos et je vous le mets aussi dans le petit « i ». N'hésitez pas à aller voir mon haul si vous voulez plus de détails sur les produits. Donc, pour ce premier DIY, j'ai pris une petite pomme de pain de la taille à peu près de ma boule. Le but étant que la pomme de pain rentre à l'intérieur de la boule. Et je vais décorer cette petite pomme de pain avec de la fausse neige. Donc, la fausse neige, pareil, je l'ai trouvée aussi à Jiffy. Donc, pour 25 grammes, elle coûtait 80 centimes, il me semble, à peu près. Donc, pas grand-chose. Et le but, ça va être de coller notre petite neige sur notre petite pomme de pain. Pour coller ma petite neige, ce que je fais, c'est que j'utilise le pistolet à colle. Je mets un peu de colle sur ma petite pomme de pain et je la trempe à l'intérieur de ma fausse neige. Donc, par contre, il faut travailler très rapidement pour faire cette technique. Vous pouvez utiliser, bien sûr, une autre colle. Mais moi, je trouvais que c'était une méthode qui marchait plutôt bien. On secoue, bien sûr, après notre petite pomme de pain pour enlever l'excédent de neige qui a collé partout. Ah ! J'ai fait n'importe quoi ! Ne faites pas comme moi, ne mettez pas de la colle partout ! C'est aussi quand même le désavantage de la colle chaude, c'est qu'on peut rapidement en mettre de partout ! Bon, cette fausse neige, ce n'est pas le top du top ! Honnêtement, j'ai mon éclairage qui se casse la gueule, en plus ! Honnêtement, cette fausse neige, je ne suis pas tout à fait convaincue, mais je pense que le résultat final serait tout de même sympa, mais je trouve les grains de neige un peu gros. Après, ce n'est que mon avis personnel, bien mon compte ! Donc là, je vais enlever l'excédent et on aura une petite pomme de neige... Pomme de neige ? Une petite pomme de pain enneigée ! Ah ! Voilà ! Mon éclairage se casse la gueule, je vous l'avais dit ! Je pense que je vais faire d'autres petites pommes de pain avec des paillettes, suivant la même technique, ce sera peut-être plus réussi ! Et donc voici ma petite boule ! Donc j'ai mis un petit peu de neige au fond, quand même, pour faire un petit effet pomme de pain posé sur la neige ! Et maintenant, il ne me restera plus qu'à mettre la petite accroche pour mettre dans le sapin où vous voulez ! Donc j'ai juste fermé ma boule comme ceci, parce qu'elle était quand même très résistante, du moins la fermeture est quand même très dure et je pense qu'avec le petit ruban que je vais mettre ici, ça tiendra ! Mais si votre boule se ferme plus facilement, n'hésitez pas à mettre des petits points de colle tout autour sur la rainure, ça vous évitera que votre boule ne puisse s'ouvrir ! Pour la fixation de ma boule, du moins pour la suspendre dans le sapin, je vais tout simplement utiliser du ruban ! Donc ça, c'est du ruban organza et il est légèrement pailleté, donc je trouve que ça rend bien pour Noël ! Donc j'ai du couleur un peu beige, un peu orangé, un peu rouge, donc pour ma boule de Noël, je vais utiliser le ruban beige, car je trouve que c'est ce qui s'accorde le mieux avec la couleur de ma boule ! Et pour terminer ma petite boule, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un petit ruban, ou du moins un petit nœud papillon au-dessus de ma boule, je trouvais que ça lui donnait un aspect mieux fini ! Voilà pour ce premier DIY ! Donc comme vous voyez, il est très facile ! Pour le prochain DIY, donc là, je vais prendre une boule un peu plus grosse, mais vous pouvez très bien le faire avec une boule plus petite ! Je vais prendre des petites plumes, et je vais prendre mon petit carousel de paillettes que j'ai eu à Jiffy ! Je peux aussi prendre d'autres petites paillettes, donc ça c'est des paillettes pastels pour le nail art, mais vous pouvez prendre toutes les paillettes que vous trouvez ! On va venir commencer par placer quelques petites plumes à l'intérieur de nos demi-sphères ! Voilà, et maintenant, on va ajouter tout simplement des petites paillettes ! Je vais prendre mon carousel de confetti, et je vais ajouter quelques petits confettis, donc je vais choisir des petites étoiles, enfin tout ce qui est un peu dans les tons, un peu froid on va dire ! Donc je vais prendre les petits hexagones, voilà, quelques petits hexagones un peu violets, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup quand même là, et des petites étoiles, un peu holographiques, je trouve qu'elles sont très jolies ! Et voilà, et on va refermer notre petite boule ! En essayant de ne pas tout faire tomber, bien entendu, et de ne pas couper la plume, vous voyez, il y a un petit peu de plume qui dépasse ! Le but, c'est de faire tout rentrer ! Du coup, j'ai mis tout du même côté, donc bon, c'est pas grave ! De toute façon, après, les plumes vont bouger à l'intérieur ! Donc, pour la prochaine boule, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des petites paillettes, donc c'est des petites paillettes que j'ai achetées à Jiffy, donc il y a 6 compartiments, elles coûtaient 4 euros, et vous voyez, on a plein de petits compartiments avec des paillettes qui sont tous sur le thème un peu Noël, des fêtes, enfin moi je les trouve super jolies ! Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller à l'intérieur de notre boule, Pour cela, j'utilise du vernis-colle, donc moi c'est un vernis-colle tout basique en fait, et on va l'ouvrir, voilà, bon, il commence à être un petit peu sec, je dois dire, et ce que je vais faire, c'est que je vais badigeonner l'intérieur de mes boules. Et maintenant, on va pouvoir déposer des petites paillettes à l'intérieur. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les mets directement à l'intérieur de ma boule, et je viens ensuite, avec mon pinceau, les placer aux endroits que je veux. Donc le but étant d'en mettre un petit peu de partout. Donc là, on peut remettre une petite couche de vernis-colle pour bien les fixer. Et pour ajouter un petit peu de brillance à ma boule, je vais ajouter des toutes petites paillettes pastels. Donc moi, celles-ci, je les adore. Et ma technique pour les appliquer, c'est de prendre un petit pinceau tout sec, de prendre les paillettes sur notre pinceau, et de les faire tomber après aux endroits où on veut. Moi, je trouve que c'est ce qui marche vraiment super bien comme technique. Après, si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à les utiliser, mais voilà ma technique pour ma part. Ces paillettes sont vraiment super jolies, elles sont extrêmement fines. En fait, c'est de la poudre pour le nail art. Et honnêtement, je les adore. Il faut vraiment que j'en recommande. Pour la prochaine boule, ça va être super facile. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une petite pomme de pain. Donc c'est une pomme de pain que j'ai préalablement bombée. Donc pour cela, en fait, j'ai tout simplement utilisé de la peinture métallique en bombe, comme ceci. Donc moi, je l'ai pris à Jiffy. Si vous avez vu mon haul Jiffy, vous avez dû l'avoir passé. Et en fait, ce que je vais faire, tout simplement, c'est la mettre à l'intérieur de la boule. Et je trouve que ça suffit. En fait, ça donne un effet déjà juste suffisant de mettre juste notre petite pomme de pain à l'intérieur de cette petite boule. Donc bien sûr, on va mettre un petit ruban pour habiller tout de même la boule. Mais ça sera la seule chose qu'on va mettre dans la boule. Et voilà ce que ça donne une fois le ruban mis. Moi, j'ai juste fait comme ceci. Donc là, je n'ai pas mis de petit ruban. Peut-être que j'en mettrai un par la suite. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est super sympathique et extrêmement facile. Une autre petite chose qui est dans la même thématique, en fait, extrêmement facile à réaliser, c'est de prendre votre petite boule, de prendre un petit peu de guirlande. Donc vous prenez de la guirlande toute simple. Donc celle-ci, elle vient toujours de chez Jiffy. Et elle coûtait 80 centimes et elle fait 1m40. Donc il faut déjà trouver le bout. En fait, ce que vous faites, vous allez mettre à l'intérieur un petit peu de guirlande. Donc on va tout simplement couper un petit morceau de guirlande. Et vous allez voir, ça va donner un effet qui est super sympa, je trouve. On ouvre notre petite boule. Et là, le plus dur, ça va être de faire rentrer tous les petits picots à l'intérieur. Donc bon, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez bien sûr les couper. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais une petite boule dans mes mains. Et j'essaye de m'appliquer au mieux pour faire rentrer la petite guirlande à l'intérieur de la boule. Donc là, c'est le moment délicat. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas grave. Si vous avez des morceaux qui dépassent, il suffit de les couper. Ou vous pouvez tirer dessus, mais ça risque d'abîmer un petit peu. Mais voilà, vous les couper. Bien arabe. Bon là, mon ciseau n'est pas super adapté. Donc forcément, ça fait un petit peu des petites démarcations. Mais voilà le principe. Donc franchement, je trouve que c'est super sympa. Ça donne un style qui est super sympa. Il suffit de mettre un joli ruban et le tour est joué. Pour la prochaine boule, ce que je vais faire, c'est que je vais encore utiliser du vernis-colle et des paillettes. Mais cette fois-ci, je vais déjà ouvrir la boule. En fait, je vais prendre des paillettes beaucoup plus opaques. Donc j'ai des violettes et j'ai des argentées. Ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir l'intérieur de ma boule avec du vernis-colle toujours. Donc par contre, là, il faut bien faire attention à en mettre vraiment de partout. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plein de paillettes. Donc pour cela, moi, j'utilise des grosses paillettes. Et on va vraiment en mettre une bonne dose. On va faire venir glisser sur tous les bords. Mon chat passe son temps à miauler en ce moment. Je ne sais pas du tout ce qu'elle a. Et voilà le résultat. Ensuite, on va bien entendu laisser sécher. On va revenir remettre une bonne dose de vernis-colle à l'intérieur de notre deuxième compartiment. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment des choses qui sont super faciles à faire. Donc ça ne prend pas de temps. Et franchement, je trouve que c'est super cool comme activité pour des enfants ou autres. Pour faire ses propres décorations de Noël, je trouve ça trop cool. Après, bien sûr, vous pouvez mettre des petits personnages. Enfin, vous pouvez mettre vraiment plein de choses à l'intérieur de vos boules. C'est vraiment ça l'avantage de faire ses boules soi-même. Vous pouvez faire, par exemple, des petits personnages en pâte fimo. Donc ça, j'en ferai peut-être dans un prochain DIY. Je vous montrerai comment réaliser peut-être un petit lutin ou quelque chose comme ça. Si j'ai le temps, bien sûr. Donc voilà. Honnêtement, ça donne un effet qui est super sympa, je trouve. Bien sûr, il faut laisser sécher. Mais je vous montre ça tout de suite quand c'est sec et vous allez voir que c'est super. Donc voilà, mes deux petites boules sont sèches. Donc celle-ci, entièrement à paillettes. Franchement, j'adore l'effet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est super pailleté. C'est super sympa. Je trouve que ça rend vraiment pas mal. Je pense que je vais en faire de plusieurs d'autres couleurs. Donc avec les paillettes que j'ai. Et celle-ci, ça c'est un peu ma petite chouchoute. Je l'adore avec un petit effet holographique des paillettes que j'ai mis à l'intérieur. Mais franchement, je trouve que c'est super sympa. Honnêtement, voilà. Je pense que celle-ci, ça va peut-être être ma préférée. Elle est super sympa, je trouve. Et franchement, comme vous avez vu, c'est vraiment facile à faire. Pour la prochaine boule, j'ai décidé de changer un peu. Donc bon, il faut déjà que j'arrive à l'ouvrir. Mais j'ai décidé de mettre à l'intérieur une petite feuille séchée. Donc c'est vraiment une vraie feuille. Là, c'est une feuille de lierre. Je vais la mettre à l'intérieur. Et je vais mettre aussi une petite plume. Je vais essayer de mixer un peu plusieurs éléments, en fait, entre eux. Donc bon, ça tombe un peu. Moi, ce que je fais pour la plume, c'est que je l'entortie pour pouvoir la mettre à l'intérieur. Et je vais rajouter des petites confettis. Donc là, je pense que je vais mettre les confettis, les petits cœurs dorés. Je pense que ça peut être sympa. Mais voilà, c'est pour vous montrer que vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur de ces petites boules. On n'hésite pas à être bien généreux. Bon, là, j'en ai foutu un petit peu de partout, comme d'habitude, bien sûr. Mais on referme, bon, sans tout casser, bien entendu. En fait, finalement, je trouve qu'avec la petite feuille, ça ne va pas tout à fait bien ensemble. Donc je vais juste laisser les paillettes et la plume. Et je pense que ça ira. C'est pour vous montrer qu'il faut que vous fassiez des essais avec ce que vous avez sous la main. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et dans des prochaines vidéos, je vous montrerai peut-être des techniques un peu plus élaborées. Donc là, c'est vraiment des techniques simples. Mais dans une prochaine vidéo, je pense que je ferai peut-être des petits sujets en pâte polymère. Donc ça peut être sympa, je pense. Des petits sujets comme des bonhommes de neige ou des petits Père Noël, des lutins, des choses comme ça. Je pense que ça sera sympa. Donc là, j'ai déjà fait, je vous ai déjà montré cette boule. Donc je pense que c'est pas mal pour cette vidéo. Et je vous ferai une deuxième vidéo, sûrement avec d'autres customisations de boules. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment des techniques très simples pour réaliser des petites boules ultra simples. Mais franchement, j'adore le résultat. Celle-ci, je l'adore. Et elle est super simple à réaliser, comme vous avez pu le voir. Ça nécessite assez peu de matériel, ou du moins du matériel assez courant qu'on peut trouver à Gifi, à Action, ou dans des magasins un peu de loisirs créatifs. Et surtout, vous pouvez le faire réaliser par vos enfants, par exemple. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous ferai sûrement une prochaine vidéo avec des techniques un peu plus élaborées. Donc par exemple, moi ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est faire un petit personnage en fimo, donc en bas de polymère, pour le mettre à l'intérieur de la boule. Donc je pensais surtout à un petit bonhomme de neige, peut-être avec un petit chapeau de Père Noël, que je mettrai à l'intérieur de ma boule, entourée de fausse neige et de paillettes. Je pense que ça peut être super sympa. Dites-moi si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, ce sera sûrement une des prochaines vidéos de ma chaîne. Pour les prochaines vidéos de ma chaîne, d'ailleurs, je vais sûrement vous faire mon premier tuto coloriage. Oui, vous avez bien entendu, parce que depuis que je fais du coloriage, je ne vous ai encore pas fait de tuto. Tout simplement parce que je ne me sentais pas prête. Et là, en fait, j'ai découvert une petite technique que je trouve super simple. Donc je pense que je vais vous la partager très bientôt en tuto. Et je vais aussi, bien sûr, continuer à vous faire quelques petits DIY de Noël en attendant la période des fêtes. Parce que c'est une période que j'adore tout particulièrement. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis au taquet. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !